bonsoir mes petites étoiles j'espère que vous allez bien me voici ce soir bon il est tard mais je suis appelé à vous faire la vidéo donc voilà donc j'espère que tout le monde va bien j'espère que vous vous portez bien et que tout va bien chez vous donc là on est à la veille de la pleine lune l'éclipse lunaire qui se passe demain donc le 5 juin à 21h12 donc voilà j'ai vraiment j'ai été guidé à vous faire cette vidéo et voilà donc je sais pas encore de quoi on va parler je vais commencer par purifier les énergies avant ça bah voilà vous devez voir ma déco j'ai tara tara verte qui est avec moi j'ai l'honneur de vous présenter ma tara verte que j'ai acheté aujourd'hui que j'ai été chercher qui n'est pas tout près de chez moi j'ai été chercher un petit peu voilà un peu loin mais c'est pas grave c'était j'étais appelé pour ceux et celles qui me suivent vous savez j'étais un salon de du bien-être il ya quelques mois de ça et j'avais acheté j'avais été appelé par ganesh et j'avais acheté ganesh en améthyste que vous avez déjà vu sur mes vidéos et que j'adore et ce jour là bah j'avais aussi tara tara que j'ai vu mais bah c'était ganesh j'étais vraiment appelé par ganesh et puis figurez vous que là depuis bah ça faire quoi une petite semaine j'y pensais plus à tara et tara m'a appelé et tara m'a obsédé m'a pris la conscience m'a vraiment appelé et j'ai rappelé donc karine karine cristal lumière que vous connaissez peut-être je ne sais pas et qui a une chaîne youtube et qui avait son stand donc à ce stand de salon de bien-être où j'ai acheté mon ganesh et et donc je l'ai je l'ai contacté pour savoir si elle avait encore cette tara et elle m'a dit oui oui je l'ai encore vous pouvez venir à voir la chercher si vous voulez etc bon elle m'a donné le prix forcément c'était quand même un certain prix c'est une petite folie une grosse folie même mais voilà je dis écoutez c'est pas raisonnable je vais je vais pas la prendre merci quand même enfin bon bref et puis et puis bah j'ai pas dormi et puis de plusieurs jours j'ai été appelé par tara tara verte et en cristal de roche qui vient d'himalaya et et je la rappelle et je lui dis écoutez bah je vais quand même venir je vais quand même venir la voir envoyez moi une photo et tout et et on a pris rendez vous et elle a eu la gentillesse de me recevoir chez elle parce que bah comme vous le savez avec ce qui se passe il n'y a pas de salon il n'y a pas de voilà elle n'a pas de boutique mais elle est thérapeute donc voilà j'ai j'ai eu la joie et le grand plaisir de passer l'après midi avec elle au début je pensais y aller juste chercher ma tara et on a passé l'après midi ensemble et ça m'a fait vraiment un grand 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 bien et du coup bah voilà je suis vraiment ravie de vous présenter cette belle tara en cristal de roche qui est là parmi nous pour cette guidance à la veille de l'éclipse donc c'est vraiment des très très belles énergies je sais pas si vous sentez l'énergie si vous la ressentez mais moi j'ai été appelé vraiment et j'en suis ravie parce que vraiment je enfin ça dégage une énergie je vous dis pas donc voilà j'ai décidé de vous faire la guidance ce soir parce que j'avais vraiment des très belles énergies ça m'a fait du bien cet après midi je pense que j'ai nettoyé j'ai vraiment on a parlé de plein de choses et bon bien sûr je suis pas allée pour rien parce que bah j'étais partie pour tara puis arrivé là bas il y avait tellement belle pierre que j'ai craqué dont une en particulier regardez elle est là c'est un quartz rose ces deux coeurs ils sont fusionnés ces deux coeurs je vous le montre c'est juste magique je sais pas si vous les voyez bien parce qu'il fait nuit mais la lumière du jour je vous les remontrerai certainement il y a comme un arc en ciel à l'intérieur enfin c'est juste magique ces deux coeurs en quartz rose et j'ai dit mais et voilà j'ai craqué j'ai dit bon bah je le prends parce que pour mes petites étoiles et pour moi même il n'y a pas que pour vous ils m'ont appelé aussi et du coup je les ai pris voilà pour la guidance donc j'espère que vous recevez bien toutes ces belles énergies en cette veille d'éclipse parce que je vous assure que moi je suis reboosté j'ai fait un plein d'énergie ça me fait du bien alors pour toutes ceux et celles qui souhaitent bah vous pouvez aller voir elle a une chaîne c'est karine cristal lumière sur youtube et elle a un site si ça vous intéresse c'est cristal lumière point com donc c'est une femme qui a vraiment des très très belles énergies qui est à la base les coiffeuses mais elle a été appelée il ya plusieurs années en arrière et aujourd'hui elle est thérapeute enfin elle fait des formations des stages sur la femme sacrée du reste je pense que je vais y participer je vais certainement participer à ce stage j'ai envie de le faire et voilà donc je vous invite à aller voir alors il n'y a pas grand chose sur sa chaîne youtube pour le moment il ya sa page facebook si ça vous intéresse c'est cristal lumière d'accord je vous mets toutes les toutes les références sous ma vidéo de toute façon bon là c'était vraiment pour les pierres et je sais qu'il ya beaucoup de petites étoiles qui aiment les pierres et qui sont intéressés donc voilà je vous donne cette info moi j'ai rien à y gagner simplement bah voilà je préfère vous vous dire où j'ai mes pierres parce que c'est vraiment des pierres choisies qui viennent de loin qui sont des pièces uniques enfin c'est vraiment c'est vraiment des belles pièces c'est vraiment des belles pierres donc si vous cherchez des jolies pierres avec des belles énergies bah adressez vous à karine bon elle ne fait pas que ça parce que c'est pas son comment dire sa priorité elle fait vraiment dans l'énergie enfin elle est vraiment quelqu'un de c'est vraiment une thérapeute à la base qui est connecté qui vous passe des messages à travers les pierres qui sait vous choisir les pierres et ça c'est super important voilà bon c'était la petite aparté quand même de six minutes mais je pense que c'est important parce que je vous dis j'ai vraiment passé une après-midi extraordinaire et je leur remercie si elle voit cette vidéo merci karine pour ce moment de partage cet après-midi ça m'a vraiment fait du bien voilà ça m'a régénéré juste à la veille de la pleine lune et ça fait du bien mes petites étoiles bon j'ai mis de l'encens vous avez vu comment ça fait ça tourne c'est joli je vois ça sur la vidéo c'est magnifique on va purifier les énergies et ensuite on fera la guidance pour la pleine lune et l'éclipse je ne sais pas encore quels seront les messages je pense qu'on fera aussi un petit tirage sentimental on verra bien ce que ce que mes guides me disent on va commencer installez vous prenez votre petite tisane votre plaid coucounez vous installez vous mettez des coussins soyez douillet soyez bien installé on va commencer c'est une petite tisane votre petite tisane votre petite tisane votre petite tisane petite tisane votre petite tisane votre petite tisane votre petite tisane votre petit tavaner c'est un petit peu messeurs et maintenant on va vous mettre un petit peu tout il y a beaucoup plus de prêvement c'est un petit peu de thé qu'on parle de la tisane votre petite tisane votre petite tisane votre petite tisane et votre pote味 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, voilà, j'espère que vous vous sentez bien. On va commencer avec, alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre ? Ah oui, notre petit rituel avec les anges. Alors, l'oracle angélique, quel est l'ange qui nous accompagne pendant cette guidance à la veille de cet éclipse, de cette pleine lune du 5 juin ? Dans le signe du Sagittaire, quel est l'ange qui nous accompagne pendant cette guidance ? Oh là, il y a plusieurs cartes, il y a deux cartes. Bon, eh bien, j'ai l'ange de la félicité et l'ange de la gratitude. Alors, ils sont sortis justement dans ces deux derniers tirages. C'est quand même incroyable, ils ont sauté. Ils sont là, tous les deux. Les dernières guidances, c'était près de la cascade, c'était l'ange de la gratitude. Donc, il est là parmi nous. Et puis, on a l'ange de la félicité. Donc, on vous remercie. Il y a beaucoup de gratitude, d'harmonie, de sérénité, respect, remerciement, satisfaction. Je sens une satisfaction des anges ce soir. Je ressens qu'ils sont fiers de vous, fiers de nous par rapport à notre parcours que l'on a fait jusqu'à présent. Je ne vais pas pouvoir mettre les... Ah si, si je les mets comme ça. Si je mets... Ouais, ce n'est pas terrible. Là. Ouais, ça ne me plaît pas. Bon, on va les mettre sur la table. Voilà. Angel, je préfère les mettre sur la table. Vous les verrez après. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de vous passer comme message ? Ah oui. On va aussi... L'oracle des déesses de Dorine Virtue. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous l'ai déjà présenté. On va voir quelle déesse est parmi nous. Parce que j'ai vraiment une énergie... Comment dire ? Très féminine ce soir. Avec Tara et puis Marie. J'ai toujours Marie avec moi. Et beaucoup d'amour. Je ne sais pas si vous ressentez avec ce quartz rose. Et on va demander quelle est la déesse ? Quel est le message des déesses pour ce soir ? En cette veille de pleine lune, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, merci de nous passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Bon, on me dit de me concentrer. Allez, je tire une carte. Je vous laisse regarder puisque je sais que vous aimez bien voir les cartes. Voilà. Alors. Iseult, amour immortel. Donc, c'est la déesse Iseult qui est l'amour éternel. Immortel, pardon. Amour immortel. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Alors, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, sentimentalement, on vous dit que cet amour est immortel. D'accord ? C'est un message, je ressens, important et puissant pour vous qui regardez cette vidéo. D'accord ? On insiste. Je dois insister là-dessus. On doit vous rassurer par rapport à un amour et cet amour est immortel. Quoi qu'il arrive, n'importe quelle situation, cet amour est immortel. Oui, ces cœurs quartz roses là, ils sont vraiment puissants. Je vais mettre Iseult ici. Je vais la garder près de nous, près de moi. Alors, je vais prendre l'oracle de la lune que j'ai déjà utilisé sur mes vidéos durant les nouvelles lunes ou les pleines lunes. On va voir quel est le message qu'on veut nous faire passer par rapport à cela. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a deux cartes qui sont déjà tombées. Je les garde. Je vais quand même battre les cartes. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, maman Marie, Tara. Merci de me passer des messages. Il y a encore une carte qui est tombée. Bon, on va regarder ce que c'est. En tous les cas, on sent que les cartes veulent parler ce soir. J'ai une très, très belle énergie. Je vous assure mes petites étoiles. Vraiment. Alors, on me parle. Ah ben, il y a quatre cartes. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ce n'est pas évident. Alors, j'ai l'acceptation. On vous demande d'accepter une situation, d'accepter les changements qui se font actuellement avec cet éclipse. Peut-être que vous êtes perturbés en ce moment par rapport à la pleine lune, par rapport à l'éclipse. En tous les cas, moi, je ressens qu'il y a quelqu'un là. On vous dit acceptation. Il y a vraiment, regardez, ces deux mains, ces deux personnes qui... où il y a vraiment des étincelles. Il y a vraiment de l'énergie. Il y a vraiment une attirance. D'accord ? Je ressens que là, on vous demande d'accepter une attirance, d'accepter un amour. Un amour immortel. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai comme carte ? J'ai la nourriture. On me parle de nourriture. Vous avez peut-être comblé un manque d'amour avec la nourriture. En tous les cas, je sens qu'on va vous nourrir. On va vous apporter des... Comment dire ? C'est de la nourriture spirituelle. J'espère que vous allez comprendre ce que j'essaie de vous expliquer parce qu'en médiumnité, je l'aime. Mais avec les mots humains, ce n'est pas évident. On va vous nourrir de l'intérieur par la conscience. On va vous amener des messages. On va vous faire évoluer. On vous demande d'accepter l'amour déjà. Et il y a une évolution, une progression très forte en amour avec cette nouvelle lune et cet éclipse. Alors, j'ai quand même un côté... Comment dire ? Là, j'ai la carte ténèbre. Donc, la carte 40. Avant ça, c'était la carte 7 et 4. J'ai oublié de vous donner les chiffres. Ça peut être des signes pour vous. La lune, la peur, la lune la plus longue, les ténèbres. Je vois qu'il y a une part de peur. Il y a une part d'énergie qui vous tire vers le bas. Donc, ne vous laissez pas tirer par le bas. C'est difficile. C'est à traverser. Je ressens qu'il y a un côté sombre en vous qui ressort. Ce n'est pas pour rien que cette carte est sortie. C'est qu'il faut laisser sortir toutes vos peurs, tous vos démons intérieurs, entre guillemets, tout ce qui vous fait du mal. Il faut le laisser sortir. Il faut en prendre conscience. Vous avez tous une part d'ombre, une part de lumière. Mais là, on vous demande vraiment d'accepter votre part d'ombre. D'accord ? Avec la carte acceptation, de toute façon. Donc là, j'ai la pleine lune, la carte 29. J'ai un loup qui hurle à la mort. J'ai la carte avidité. Et c'est la lune louve. Avidité. Moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui est vide sans vous. Il y a quelqu'un qui hurle à la mort. Il y a quelqu'un qui vous appelle par télépathie. Vous ressentez. Vous avez des signes. Peut-être que c'est vous que vous êtes en mode à hurler à la mort comme un loup. Je sens qu'il y a eu un appel. Vous êtes appelé par cette lune à vous transmuter, à accepter votre part d'ombre. Il y a une acceptation. Alors, en effet, il faut accepter de vous sentir vide, de vous sentir mal par rapport à un manque, par rapport à un amour immortel. Moi, je ressens qu'il y a quelqu'un là qui hurle à la mort comme un loup. Vous savez, je ne vais pas vous faire le cri du loup, mais vous savez comment ça fait un loup quand il hurle à la mort. C'est vraiment un cri perçant, un cri qui fait, comment dire, froid dans le dos. Vous voyez, il y a vraiment des émotions assez douloureuses. Moi, je ressens que c'est par rapport à quelqu'un qui veut retrouver une personne en amour. Je ressens qu'il y a vraiment quelqu'un là et cette pleine lune va vous faire accepter cette attirance et peut-être aussi va vous faire accepter d'apprendre à vous contenter, à vous nourrir de l'intérieur par vous-même. Je sens que vous vous sentez seul, que vous vous sentez démuni d'une personne. Pourtant, il y a un amour immortel, mais je sens que là, il y a certainement quelque chose qui vous fait souffrir. Il y a une attirance, pourtant il y a quelque chose, mais vous voyez, ces deux mains ne sont pas encore l'une dans l'autre. Vous êtes proches, mais pas encore. Bon, on va regarder ce que ça va nous dire. En tout cas, je sens un amour sincère, ça c'est certain. Et alors, ce qu'on est en train de me dire en médiumnité, attention, c'est que si j'ai deux cartes qui sont tombées au début du tirage, au début de la guidance, c'était un ange homme et un ange femme, vous voyez, c'était un couple. Donc pour moi, il y a bien un couple dans cette histoire, dans cette guidance, d'accord ? Je vois un homme qui est plutôt dans l'harmonie, dans le respect, la sérénité, et je vois une femme qui remercie, une satisfaction. Je dirais que vous vous sentez, il y a une femme qui sent cet homme à travers son chakra du cœur. Il y a vraiment des choses là qui vont être acceptées. Ce n'est pas pour rien qu'il y a deux anges qui sont tombés. Donc ça me parle de couple sacré, de couple immortel, d'amour immortel, ça c'est sûr. Je ressens, il y a quelqu'un qui hurle à la mort, il y a quelqu'un qui crie comme un loup avec cette pleine lune. Pendant cette pleine lune, il y a quelqu'un qui va vous appeler. Alors, soit vous appelez réellement de vive voix, soit vous appelez par télépathie, au niveau énergétique. Et vous allez le sentir. Regardez, les deux mains sur le chakra du cœur, vous allez le sentir. Bon. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages concernant la personne, la petite étoile qui regarde cette vidéo. S'il vous plaît, par rapport à cet amour immortel. Il y a une carte qui est tombée. Le vide, et bien voilà, c'est ça. Moi, je ressens que vous vous sentez vide. Vous vous sentez complètement vide sans cette personne. Alors, peut-être pas vous, mais plutôt le masculin. Alors, si vous êtes un masculin, c'est vous. Si vous êtes une féminine, moi, je ressens que c'est le masculin qui se sent vide et qui fait le loup et qui hurle à la mort. Vous voyez ? Alors, vous aussi, vous êtes dans le noir. Vous êtes dans la nuit. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez vide. Il vous manque. Des deux côtés, c'est réciproque. Ce n'est pas que vous, d'accord ? Vous vous sentez mutuellement. Si vous sentez vide, c'est parce que lui, il se sent vide. D'accord ? Et qui vous appelle. Qui vous appelle au niveau énergétique, au niveau télépathique. Allez, s'il vous plaît. Merci de me passer un message pour mes petites étoiles. Bon, j'ai la carte du plaisir. Il y a du plaisir dans l'air. Oui. Je ressens que vous allez prendre du plaisir. Vous allez, je vais vous dire. Vous allez prendre plaisir à vous transmuter avec cette pleine lune. Vous allez vous sentir mieux. On vous demande de prendre plaisir à faire des choses, à nourrir votre âme. C'est vraiment le moment de vous ouvrir, d'écarter les bras et d'accueillir. D'accueillir les énergies de cette pleine lune, de cette éclipse qui est très, très puissante. Donc, vous allez prendre beaucoup de plaisir à recevoir ces énergies. Moi-même, aujourd'hui, j'étais comme cette femme. C'est-à-dire que j'ai reçu énormément d'énergie avec cette Tara en cristal de roche d'Himalaya. Ces quartz roses, ces deux cœurs fusionnés. Ils sont fusionnels parce qu'ils sont vraiment, ils ne font qu'un. Et je ressens que là, pour vous, ça va être la même. Vous allez ressentir l'énergie lunaire qui va vous apaiser, qui va vous faire du bien et qui va vous nourrir. Vous voyez, je vous ai sorti la carte de la nourriture. Cet éclipse va vous nourrir, va vraiment vous nourrir d'énergie. Vous allez faire le plein d'énergie, de bonnes énergies positives. Il y a une transmutation, il y a vraiment quelque chose de beau. Plaisir, je ressens peut-être aussi, regardez, il y a ces deux papillons là. Je ne sais pas si vous les voyez sur la carte. Donc, un couple de papillons. Ce qui veut bien dire que vous allez transmuter, changer. Il y a un changement dans un couple, d'accord ? Mais dans le sens positif. Ça parle de plaisir. Alors, excusez-moi, je vais employer un terme, mais ça me vient en médiumnité. Vous allez dire, Angel, elle est encore coquine. C'est mon côté scorpion. Non, je dirais qu'il y a un orgasme. Il y a un orgasme, orgasmique, énergétique qui arrive. Alors, je dirais par télépathie, si vous êtes en distance, vous allez peut-être ressentir l'énergie Kundalini. Ou alors, vous allez vous revoir pour fusionner. Il y a quelque chose qui va se passer. Je vous assure que là, il y a une transmutation, un énorme changement, un progrès dans l'amour. Un grand progrès amoureux. Je dirais une réjouissance. Une jouissance, un orgasme amoureux. Il y a quelque chose là qui va se passer, je dirais, de magique. De, voilà. Mettez-vous à la pleine lune demain. Sortez. S'il ne fait pas mauvais, je ne sais pas. Je crois qu'ils ont annoncé de la pluie. Je ne suis pas certaine. Même s'il pleut, ce n'est pas grave. Mettez-vous à la pluie. Laissez les gouttes d'eau ruissellées sur votre peau. Vous nettoyez le visage. Vous purifiez et recevez cette énergie puissante. D'accord ? N'oubliez pas de sortir toutes vos pierres. Moi, je vais sortir mes pierres, de toute façon, pour les réénergiser. Nettoyez-les avant. Vous les passez bien à la sauge. D'accord ? Vous les passez au-dessus de la sauge. Et ensuite, vous les plongez dans l'eau. Alors, chaque pierre doit avoir un récipient d'eau différent. Ou alors, les passer sous le robinet d'eau. D'accord ? Ce qui serait bien, c'est le faire bien longtemps avant la pleine lune. Moi, ce soir, c'est ce que je vais faire. Je vais plonger mes pierres dans l'eau. Et demain, comme ça, je pourrais les recharger. Avant de les recharger, il faut les purifier, les nettoyer. Et demain, une fois qu'ils sont passés à l'eau et à la sauge, à la sauge et à l'eau, pardon, dans le sens, voilà, dans le bon sens, vous les exposez à la pleine lune et à l'éclipse de demain. Ça va les recharger. D'accord ? Et vous aussi, vous êtes une sorte de pierre. Vous êtes une sorte de cristaux. À l'intérieur de nous, on a aussi cette énergie de cristaux, cette énergie de pierre. J'allais dire, ça va peut-être aussi changer les cœurs de pierre. Il y a des gens qui ont des cœurs de pierre qui vont se transformer en énergie d'amour et de plaisir. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour moi, il y a peut-être un cœur de pierre. Ça me vient en médiumnité. Peut-être quelqu'un qui avait fermé son cœur, qui était devenu de la pierre. Et ce cœur va s'attendrir et va s'ouvrir. D'accord ? Va s'ouvrir à l'amour et au plaisir. Il y a vraiment quelque chose dans cette notion de plaisir et d'harmonie et de révélation amoureuse. D'accord ? Révélation amoureuse. Je vais boire un peu d'eau. Excusez-moi. Je vais prendre la luminologie. Alors, on va regarder. Je vous mets toutes les références sous mes vidéos comme à chaque fois. Si vous voulez retrouver les oracles. Moi, vous savez, je suis dans le partage. Je ne veux pas tout garder mes secrets pour moi. Ça ne sert à rien. Si je suis dans la lumière, c'est pour aussi partager. Et puis, que vous puissiez en profiter et propager la lumière. Propager la lumière autour de vous. Soyez un rayon de lumière. C'est important. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, les anges, Maman Marie, les archanges, Tara, Ganesh, toutes les déesses. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Alors, j'ai plusieurs cartes. Il y en a quatre cartes qui sont tombées. Je vais les garder. Alors, maintenant, votre cap. Maintenez votre cap. Je ne sais pas pourquoi je dis maintenant. Mais maintenant, oui, maintenant, c'est votre cap. Et on vous dit, maintenez votre cap. Maintenez vos rêves. Maintenez votre ligne de vie, de droiture. Soyez vous-même, pleinement vous. On vous dit de maintenir votre horizon, votre but dans la vie, vos rêves. D'accord ? Alors, il est temps d'abandonner la négativité avec le scorpion. Donc, on vous demande aujourd'hui, avec cette pleine lune et cette éclipse, d'abandonner toutes les négativités, toutes les énergies négatives que vous pouvez avoir peut-être en vous, vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être aussi des gens et des énergies négatives qui vous entourent. On vous demande de vous en écarter et de balayer, de nettoyer les énergies négatives et d'abandonner ces énergies. D'accord ? J'ai la prospérité vous attend. Nouvelle lune en taureau. Pour moi, alors, déjà, dans cette histoire d'amour, on a peut-être quelqu'un qui est du signe du scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire. D'accord ? Et on a aussi un taureau. Alors, ça peut être le signe astral, ça peut être l'ascendant, ça peut être le signe lunaire. Il y a un taureau dans cette histoire. On parle de prospérité. On vous dit qu'il y a la prospérité qui vous attend. Il y a vraiment une belle énergie d'abondance. D'accord ? Avec ce couple. On vous demande que devez-vous lâcher ? L'une décroissante. Il y a certainement, il faut vous demander qu'est-ce que je dois lâcher. D'accord ? Que devez-vous lâcher ? Alors, lâcher prise déjà, première chose. Mais on vous demande de lâcher ce que vous devez lâcher. Vos peurs. D'accord ? Vos peurs, vos doutes. On vous parlait de négativité. Donc, lâchez la négativité. Ne le soyez pas. Et lâchez prise. D'accord ? C'est important de ne pas se retenir à quelque chose. Et de se tenir à quelque chose, ça vous empêche d'avancer et de progresser. Donc, on vous demande de lâcher. D'accord ? Lâchez du lest. Lâchez-vous. C'est ce qu'on me dit en médiumnité. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Que devez-vous lâcher ? Mais vous, lâchez-vous. Allez-y. D'accord ? Avancez. Et il faut vraiment vous lâcher. Et comment dire ? Osez. On vous demande d'oser. Lâchez. Osez de... Il faut vous lâcher. Lâchez-vous. Osez faire des choses peut-être que vous n'avez jamais osé faire. Osez être vous-même. Osez être pleinement vous. Osez laisser sortir ce que vous avez à l'intérieur, au plus profond de vous. C'est important. D'accord ? Par rapport à ces énergies de pleine lune, on vous demande vraiment cet effort de vous lâcher. Je vais prendre l'humilune. Très belle oracle aussi. Très belles énergies féminines. On est vraiment dans les énergies féminines ce soir. Je ne sais pas si vous le sentez. Si vous êtes un homme, ce n'est pas grave parce que vous avez aussi une part de vous qui avait un côté féminin, une énergie féminine. On en a tous. Nous, les femmes, on a toutes aussi des énergies masculines. Plus ou moins. Alors, encore une fois, c'est général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, maman Marie. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. S'il vous plaît, Tara. Merci de me passer des messages. Il y a une carte qui est tombée. Alors, se purifier. On vous demande de vous purifier encore une fois. C'est déjà sorti dans les tirages précédents. Purifier vos pierres aujourd'hui pour demain. Commencez à les purifier. Vous-même, pareil. C'est comme les pierres. Il faut vous purifier pour la pleine lune, pour recharger d'énergie. Alors, il y a plusieurs solutions. Et je dirais que si vous êtes au bord de la mer, allez plonger dans la mer. Mais bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. Sinon, vous pouvez prendre un bain avec du gros sel. Ou alors, prendre une douche. Prendre un récipient, un petit bol ou un petit verre de gros sel. Mettre un petit peu d'eau. Et utiliser le gros sel un peu comme un gommage. C'est-à-dire, vous prenez le sel avec un peu d'eau. Et vous frottez votre corps. D'accord ? Ça, c'est très bon. Et puis, faites brûler de l'encens et de la sauge. Et faites des prières de purification aussi. D'accord ? En tous les cas, pour moi, vous allez avoir, grâce à cette purification, vous allez accueillir, regardez cette femme, accueillir des nouveautés. Des nouvelles choses qui viennent de la lumière. Vous allez rayonner, vous allez briller beaucoup plus. Votre aura va être encore plus puissante si vous la nettoyez et si vous la régénérez demain à la pleine lune. Vous voyez, cette personne, elle s'est purifiée. Cette femme s'est purifiée. Et là, vous avez la pleine lune ou la lune ou le soleil. Il y a les deux. Mais je dirais que, comme là, c'est pour la pleine lune et l'éclipse, l'éclipse va commencer, vous voyez. Je vous dis sincèrement, c'est le moment de vous purifier. Voilà. Allez, encore un autre message pour mes petites étoiles. Alors, transmettre. Donc là, on me parle de transmettre. Cette pleine lune va vous aider à transmettre votre savoir aux autres, d'accord ? À votre entourage, à votre communauté, à la planète. On est tous un, d'accord ? On est tous reliés. Regardez toutes ces personnes qui se tiennent la main. Pour avancer dans la bonne direction, se tenir la main, c'est quand même mieux. C'est-à-dire qu'à plusieurs, on a plus de force. On vous demande vraiment de transmettre votre savoir, votre énergie, transmettre votre sagesse spirituelle. Si vous avez appris et si vous avez évolué spirituellement, ce n'est pas pour rien. C'est aussi pour transmettre, d'accord ? Moi, aujourd'hui, je transmets ce que je sais. Je transmets mon âme. Enfin, je veux dire, à travers mon âme, je vous transmets des messages. C'est mon chemin de vie. Et vous aussi, certainement, vous avez à transmettre aux autres. Certainement, des messages ont un savoir. Quelque chose que vous savez et qui est important à transmettre pour la planète, pour l'univers, pour la lumière, d'accord ? Pour avoir plus de lumière dans le monde, il faut transmettre. Cette pleine lune, cette éclipse va vous transmettre certainement un savoir. On va vous mettre, ce qu'on me dit en médiumnité, on va vous mettre sur votre chemin, un peu comme moi avec Karine, Karine Cristal, lumière, que j'ai rencontrée au salon, parce qu'il y a quelques mois en arrière. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde. Elle n'a pas eu beaucoup de temps de trop échanger avec moi. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'échanger toute une après-midi avec elle. Elle m'a transmis des choses. Je lui ai transmis des choses. On s'est mutuellement aidés, vous voyez ? Et c'est ça, c'est important de pouvoir transmettre aux autres. De donner, c'est savoir recevoir et recevoir, c'est donner. Vous voyez ce que je veux dire, l'énergie ? Quand on donne, on reçoit. Et quand on donne, en général, avec le cœur, on reçoit encore mille fois plus ou dix mille fois plus de l'univers. Aujourd'hui, on est en train de vous faire prendre conscience que de transmettre, de donner, ça multiplie et ça fait grandir votre don, votre énergie. On parle beaucoup d'énergie sur ce tirage, mais vraiment, d'accord ? De toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie. On va vous mettre des guides, des gens sur votre chemin qui vont vous transmettre des informations et un savoir. Il y a une carte qui est tombée et c'est s'unir. Bon, c'est bien ce que je vous disais. Il y a une notion de s'unir, il y a une notion de désir, une notion de plaisir. Vous allez vous unir charnellement avec quelqu'un. Il va y avoir beaucoup de plaisir. Ça va être vraiment une fusion. Une fusion un peu comme ces deux cœurs-là, d'accord ? En quartz rose. C'est vraiment une fusion. Il y a vraiment pour moi, enfin, la personne de votre cœur, cet amour immortel, vous allez vous réunir. Vous allez, je vous dis, prendre énormément de plaisir. Charnel, ça va être torride. Ça va être, mais je dirais que c'est un, c'est s'unir dans le plaisir, s'unir. Et ça va se passer peut-être aussi le soir de l'éclipse. Regardez, il y a l'éclipse là. Peut-être que demain, vous allez faire l'amour à la personne de votre cœur. Il y a vraiment une notion charnelle, il y a une notion d'orgasme. Je le sens. Vous allez dire, Angel, oui, mais je le sens, cette énergie. Excusez-moi, je bois un petit coup d'eau. Il y a beaucoup de vagues. Il y a beaucoup de vagues énergétiques là. Regardez ce couple. Ça va faire trembler, ça va faire trembler le lit. Ça va faire trembler l'énergie autour de vous. Il va y avoir de l'énergie, des vibrations. Je dirais qu'on va peut-être vous entendre. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas de bruit. Non, mais je rigole. Vous savez comment je suis. Mais plus c'est bon, plus il y a de bruit. Non, mais n'importe quoi, Angel. Bref, je vous fais rire. Ça vous fait du bien. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous passer comme message ? Alors, j'ai beaucoup de choses à vous passer ce soir. Je voulais faire une vidéo sur Vimeo, mais je ne vais pas avoir le temps ni l'énergie. Je la ferai demain, la vidéo sur Vimeo. Certainement, je ne sais pas, ou après-demain. En tous les cas, là, je vais vous passer un message avec l'oracle de l'ange des rêves de Dorine Virtue. Comme on est le soir, on est tard. Je suppose que vous êtes déjà au lit. Moi, je devrais y être, mais j'ai une énergie débordante pour vous, mes petites étoiles. Je suis appelée à vous faire cette guidance. Donc, comme j'ai une belle énergie aujourd'hui, j'en profite. Allez, s'il vous plaît, un message des anges des rêves. L'ange des rêves, s'il vous plaît. Un petit message ou un grand message important pour ma petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Voyage astral, force vitale, information, voyage de l'âme dans les rêves. Eh bien, voilà. Il y a vraiment là, je vous dis, pour moi, vous allez faire un voyage astral pendant la nuit, pendant cette église, pendant cette pleine lune. Peut-être que cette union charnelle va vous faire en même temps un voyage astral. Ou alors, ce qu'on me dit, c'est que si vous n'êtes pas avec la personne de votre cœur, vous allez fusionner dans un voyage astral, d'accord ? Pendant la nuit, chacun de votre côté, dans vos rêves, dans ce voyage astral, vous allez vous retrouver. Vous vous retrouvez avec une force vitale, avec des informations. On va vous donner de la force, on va vous donner des informations. Et c'est vraiment vos âmes qui vont se retrouver pendant ce voyage, pendant vos rêves, pendant la nuit. Et encore une fois, regardez, je vois une personne là qui écarte les bras et qui prend l'énergie de la pleine lune. C'est exactement ça. Pour moi, la lune, cette éclipse va vous transmettre de l'énergie. Donc, mettez-vous à la lune, à la pleine lune, à l'éclipse demain. Alors, peut-être pas tout nu. Si vous pouvez, c'est mieux. Non, si vous pouvez vous mettre à la pleine lune, même habillé, mettez-y-vous et puis prenez ce qu'il y a à prendre. Prenez l'énergie. L'énergie vitale, on vous dit. La force vitale. Voilà. Alors, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous passer ? Ce soir, je vous gâte, mes petites étoiles. J'ai envie de vous gâter. Oui, alors, je vous ai gâté avec la vidéo sur la cascade. Je sais que le son n'était pas bon. Je suis vraiment désolée. Maintenant, je sais pourquoi. C'est que j'ai voulu vraiment que vous m'entendiez bien. Et j'avais le micro vraiment près de la bouche. Et je pense que c'était trop près. J'aurais dû l'écarter un peu plus. Donc, la prochaine fois, je ferai des essais. Et je mettrai le micro un petit peu plus loin de ma bouche. Bon, allez. On va prendre les messages des animaux totem, de votre animal totem, pour cette pleine lune, cette éclipse. Quel est le message de l'animal totem, s'il vous plaît ? Tous les êtres de lumière. Il y a une carpe qui s'est retournée. Et c'est donc le sanglier ou le cochon. Ben voilà. Dites donc, les petits cochons. On vous dit, affrontez vos problèmes de plein fouet, avec confiance et courage. Et vous en sortirez victorieux. Bon, on vous demande d'affronter ce qui vous tracasse, parce que vous allez en sortir victorieux, quoi qu'il arrive. Vous êtes en mode cochonne. Mes petites étoiles. Ou cochon. Ça ne m'étonne pas. Vu ce que je vois là, ça sent le cochon. Les petits cochons. Bon, bref. C'était mon côté humoristique d'Angèle, qui vous dit des bêtises dans ses guidances, qui aime bien rigoler. Mais bon, vous me savez, vous me comprenez, vous savez comment je suis. Et j'aime un petit peu apporter des petits côtés fraîcheurs et rigolos dans mes vidéos, parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Et cette énergie de rire, cette énergie d'humour, c'est tellement plaisant. Ça fait du bien d'oublier un petit peu ces soucis, justement, ce qui vous tracasse en rigolant. Donc, aujourd'hui, rigolez, plaisantez, faites vos cochonnes et vos cochons. Et puis, affrontez vos problèmes de plein fouet. Ça ne sert à rien de les mettre de côté et dire, bon, je verrai ça plus tard. Ou ça me fait peur, donc je n'y vais pas. J'ai peur, je ne sais pas ce que je vais trouver derrière, donc je n'ose pas. Affrontez-les avec confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en l'univers, parce qu'on vous dit que ça va bien se passer. D'accord ? On vous demande d'avoir du courage et de la confiance, parce que vous allez sortir victorieux de cette histoire. D'accord ? Bon, ben voilà. Ben écoutez, c'est un beau message. J'espère que cette guidance vous a plu. C'était une petite guidance pas trop longue. J'essaie d'attraper. Tac, tac, tac. J'ai des cartes de partout. J'avais prévu de faire une guidance vidéo, mais là, ce soir, je vais m'arrêter là. Je ne me sens pas. Voilà, il est tard déjà. Donc, il faut que je sois raisonnable. Déjà, c'était vraiment pour vous partager tous ces messages importants, puisque je sentais que c'était important. Je vais vous passer un message de Jésus. Allez, s'il vous plaît, Jésus, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. J'ai des étoiles qui regardent cette vidéo, qui doivent déjà faire dodo, parce que je sais qu'ils s'endorment sur ma voix, mes petites étoiles. Mais ce n'est pas grave, vous la regarderez plus tard. Vous la regarderez en deux ou trois fois. Et hop, toutes les cartes tombent. Ça ne va pas du tout. Il veut vraiment parler, Jésus, ce soir. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Allez, s'il vous plaît. Jésus, merci de me passer un message. Voilà, ça a sauté, c'est ce que je voulais. N'ayez pas peur, croyez seulement. Vous voyez, décidément, le sanglier, le cochon, il vous dit croyez seulement, ayez confiance, courage. Et là, Jésus, encore une fois, vous dit n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, croyez seulement. Ayez la foi. Il est là, il vous tient la main. Vous allez traverser la rivière, l'eau, sans couler. Il vous tient la main. C'est juste un petit ruisseau, ce n'est pas un gros fleuve. D'accord ? Ayez confiance en vous, ayez confiance en Jésus, à l'univers, aux êtres de lumière, à la lune, en Tara, qui est avec nous, en Marie, qui est avec nous aussi, et aux énergies des pierres. D'accord ? Là, cette énergie de ces deux cœurs très puissants en quartz rose, je vous les partage parce que, regardez, je vous montre, c'est vraiment deux cœurs fusionnels qui sont collés l'un à l'autre. Ils fusionnent, c'est qu'une pièce. Et en même temps, ils sont deux. C'est vraiment pour vous apporter cette énergie d'amour que j'ai fait cette vidéo, mes petites étoiles. J'espère que vous la recevez. Et voilà. En tous les cas, je vous souhaite une très belle nuit. Et n'oubliez pas de purifier, de vous purifier, de purifier vos pierres, de faire vos voeux demain, donc 10 voeux maximum demain à la pleine lune. Vous savez, j'ai déjà fait des vidéos sur ce thème, donc je vous le redis. Vous faites 10 voeux, vous les lisez, vous faites les prières à la pleine lune que j'ai mises sur ma communauté. Je ne vais pas vous la remettre aujourd'hui ni demain, vous l'avez déjà eu. Regardez dans l'historique, vous allez les retrouver dans ma communauté. Et puis, voilà, faites votre prière, faites vos voeux. Le mieux, c'est d'une fois les avoir lus, vos voeux à voix haute à la pleine lune. C'est de remercier, d'être certain et certaine que ça va se réaliser et de brûler ses voeux. Alors, avec précaution, ce n'est pas la peine de foutre le feu chez le voisin ou chez vous. Vous prenez un récipient qui ne craint rien, en métal, en verre, un bol ou je ne sais pas quoi. Faites ça bien dehors et vous brûlez et vous faites bien attention parce que bon, je ne voudrais pas qu'il y ait eu le feu à cause de ça. Et voilà, en tous les cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous la faire. Je l'ai fait avec tout mon amour, tout mon âme. Et puis voilà, je vous remercie infiniment, infiniment de votre fidélité, de tous vos abonnements. Depuis le début, les abonnements récents. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur le petit rectangle rouge avec écrit « Abonné ». Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je fais une nouvelle vidéo, quand je poste une nouvelle vidéo pour que vous soyez avertis. Et puis, merci pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi. Ça me touche énormément. Merci infiniment. Je suis en train de vous préparer des surprises. Donc, je suis assez prise. J'ai quelques mails à répondre. Excusez-moi, je vais le faire au plus vite. Et puis voilà, je n'ai pas encore eu le temps d'aller à la poste pour ceux et celles qui attendent les oracles, les choses comme ça. Mais je vais le faire. Donc, soyez confiants, n'ayez pas peur, ça va aller. Et puis, toutes les personnes qui souhaitent une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle nuit, une belle journée en fonction de quand vous regardez. En tous les cas, demain, il va y avoir. Et dès maintenant, il y a des énergies très, très puissantes. Donc, profitez-en, mes petites étoiles. Je vous embrasse très fort. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada